Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Confinement Votre, même si on s'en passerait bien, comme on se l'a dit à plusieurs reprises depuis le début de ce projet, on préférerait se voir sur les hippodromes ou sur les centres d'entraînement. Mais confinement oblige, nous sommes toujours autour d'une table virtuelle que j'ai le plaisir aujourd'hui de voir très riche et très jeune. Il faut un jour, à un moment, un autre, être le doyen autour d'une table. C'est le moment qui est venu puisque j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Mickaël Michel. Bonjour Mickaël. Bonjour. Jockey de plage, qui a vécu une expérience extraordinaire cet hiver, en tout cas une expérience, oui au sens prof du terme, différente, extraordinaire. Il nous en parlera dans quelques instants. Mickaël qui a été cravache féminine en 2018, record woman du nombre de victoires en une saison. Son expérience et son point de vue sur la situation nous intéressent au plus haut point, quand bien même nous soyons très trotteurs sur province course. Bonjour aux trotteurs donc avec Alexandra Brivard, multiple étrier d'or, multiple vainqueur du Prix de Cornuliers. Bonjour Alex. Salut à tous. Futur vainqueur du prix d'Amérique aussi ou pas ? Si je peux oui, je vais le prendre. Il va pas s'en passer. Richard Joly est également avec nous. Bonjour Richard. Bonjour à tous. Salut Fabien. Entraîneur, propriétaire, driver, jockey, installé en Loire-Atlantique et très présent pour communiquer sur les courses car c'est notre sujet, l'image des courses. Merci d'être avec nous Richard. Kevin Tonnerieux est également avec nous. Bonjour Kevin. Oui bonjour à tous. C'est ça qui est bien avec le virtuel, c'est qu'on a traversé la France. Là on est maintenant dans les bouches du monde avec Kevin et c'est passé très très vite et Kevin très présent également pour communiquer sur la vie des courses, communiquer sur la vie de son écurie. On est content de l'avoir. Communiquer c'est par les médias. Charles Lemercier est également avec nous. Bonjour Charles. Bonjour Fabien. Bonjour à tous. Journaliste à France Télévisions, plutôt dans le grand ouest de la France et qui a réalisé quelques sujets, un sujet notamment, mais pas que, sur cette crise et sur l'activité des courses. C'est vrai que c'est très important de mieux comprendre pour le grand public comment tout ça se passe. Chers amis, la reprise a priori est là. Alors, heureux, vous êtes à l'aise avec cette reprise. Le huis clos renforcé qui est demandé va être très contraignant. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ? C'est à vous. Qui commence ? Kevin ? Oui, je commence si vous voulez. Oui, on va être à l'aise. On va être forcé d'être à l'aise. Maintenant, c'est déjà la base, c'est qu'on puisse reprendre parce que c'est une activité financière où on est obligé d'avoir un entretien et au niveau des chevaux que ça coûte pas mal d'argent et même vis-à-vis des propriétaires. On peut pas se permettre d'arrêter parce que c'est des athlètes. Et si on va pas aux courses, on n'a pas de rentrée d'argent. Donc, on est très content de reprendre. Maintenant, on espère que la situation va s'améliorer parce qu'on a l'habitude quand même d'avoir des tribunes un peu vides, malheureusement pour nous. Mais là, ça va être encore différent. Il n'y aura vraiment plus d'échanges et ça va être très contraignant. Mais quel, ce huis clos, comment vous l'abordez vous et comment vous abordez les contraintes qui seront les vôtres en tant que jockey ? Alors, pour ma part, le huis clos, j'ai eu le droit au Japon pendant plus d'un mois. Donc, je connais bien. C'est vrai que c'est contraignant pour tout le monde, mais c'est quand même une bonne chose que les courses reprennent. Comme a dit Kevin, il faut que financièrement, la machine tourne. Après, je suis un petit peu inquiète au niveau sanitaire. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Oui, vous vous posez tout de même des questions. Vous vous dites pourvu que ça marche bien tout ça. Oui, bien sûr. Et puis, je prends l'exemple des femmes jockey puisque j'en fais partie. On a un vestiaire qui est vraiment beaucoup plus petit comparé à celui des hommes. Et les mesures de sécurité, on ne peut pas les respecter. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Mais en tout cas, je suis très contente de reprendre les courses puisque ça me manque beaucoup. Alexandre, vous êtes prêts à vous changer dans le camion ou sur le parking, à la voiture ? Pour les hommes, c'est peut-être plus facile. Oui, oui. Je suis prêt de toute manière, hormis quand je cours sous la selle où le vestiaire est impératif, c'est qu'il faut changer et tout. Mais ça m'arrive le dimanche en province quand je fais que de la drive, de partir en ligue sous pull et d'enfiler la combi au cul de la voiture. Donc ça, de ce côté-là, je n'y vois pas trop d'inconvénients. Ensuite, le huis clos et la présence restreinte sur le champ de course, je suis plutôt du genre à arriver à la dernière minute et à repartir assez rapidement. Ça, c'est ma façon d'être. Donc, ça ne va pas changer grand-chose à mes habitudes. Maintenant, il faudra être vigilant et bien respecter les règles qui vont être données en plus. Mais je suis déjà plutôt du genre à être le moins longtemps possible sans un champ de course. Et si je peux éviter le vestiaire l'été, quand il fait beau, je le fais. Donc, je vais pouvoir reprendre, ça ne va pas me déranger. Richard, on a un mot sur cette question ? Oui, évidemment, on est content de retourner aux courses. Après, le huis clos, on ne va pas avoir le choix de s'y adapter, forcer, forcer de toute façon d'une manière comme d'une autre. Content d'avoir les autorisations du gouvernement et du ministère qui nous dirigent en espérant que tout se déroule dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Après, l'inquiétude, c'est toujours, évidemment, c'est la propagation de ce virus, en espérant que là, on est sur une bonne phase vis-à-vis de ça, en espérant que ça continue dans ce sens-là. Parce qu'autrement, il ne faudrait pas former une seconde fois dans un confinement. Mais le fait de pouvoir recourir, justement, je trouve que ça implique les acteurs des courses. Il va falloir montrer le bon exemple parce qu'on a bien compris que si on court, c'est une sorte de… un petit peu de faveur parce qu'on va se retrouver, Charles, dans une circonstance où les courses seront la seule activité, entre guillemets, publique, ludique. C'est un vrai pari, en fait, pour les courses. Oui, tout à fait, c'est un vrai pari. C'est une chance que d'être un petit peu le seul sport si les courses sont considérées comme un sport, ce qui est un débat parfois sans fin. Les courses doivent en profiter. Sur ce sujet, je suis assez pessimiste. J'aimerais être optimiste, mais je suis assez pessimiste. Sans diffuseur sur la TNT, les courses n'ont pas forcément profité d'une grande fenêtre. On a entendu Cyril Nett dire qu'il y avait des discussions avec des médias. Si, même. Oui. Donc, je croise les doigts pour que les courses aient un diffuseur. Il me semble qu'il y a une initiative de Facebook Live pour certaines fédérations des courses en région. Exploiter les réseaux sociaux, c'est plutôt de bonne augure puisque tout le monde est dessus pendant le confinement. Mais non, je reste assez pessimiste. Je ne pense pas forcément que les courses ont profité de cette fenêtre. Surtout si les joueurs ne répondent pas présents. Mais ça, je crois qu'on va en discuter un petit peu plus tard. Oui, absolument. Pessimiste, mais d'accord pour dire que c'est une opportunité exceptionnelle. Oui, c'est plutôt d'accord avec ça. Oui, forcément. Je pense que certains ont entendu parler de l'échange sur Twitter entre Jean-Michel Aulas, qui citait les courses hier soir, qui a un peu confronté le foot et les courses sur les réseaux sociaux. C'est une petite fenêtre déjà pour intéresser les gens envers les courses. Donc, non, clairement, c'est une opportunité. On ne parle d'aucun sport avant l'été. Beaucoup de compétitions annulées, reportées, interrompues, la fin du championnat de Ligue 1 actée. Donc, les courses, là, doivent être, à mon sens, un brandi comme un sport. Et forcément, il faut mettre un gros coup de projecteur, de la pub du PMU et tout ce qu'il faut pour qu'elles soient visibles parce qu'elles sont présentes et on va courir. Alexandre, Kevin, Mickaël, Richard, tous d'accord avec ça ? C'est une opportunité exceptionnelle en un mot, Mickaël ? Oui, on est très chanceux et d'ailleurs, je pense qu'on est sauvé par le malheur de ne pas être pris comme un vrai sport. Je pense que c'est vraiment ce qui nous sauve puisqu'on est le seul sport à pouvoir pratiquer cet été. Une sorte de paradoxe. C'est une vraie chance. Voilà, exactement. Dans notre malheur, on s'y retrouve puisque là, on est chanceux. Donc, je pense qu'il faut foncer et ça va faire le plus grand bien à toute cette fédération. Kevin, Richard, plutôt d'accord avec ça ? C'est une opportunité ? Oui, complètement. Moi, je trouve qu'on a une chance de reséduire des parieurs qui ont quitté le système du PMU. On va parler justement. Voilà. Donc, il faut mettre tout en œuvre pour essayer de récupérer certaines personnes. Voilà. Richard ? Oui, c'est une super pub. Pour le marketing des cours, c'est top. Il faut sensibiliser un maximum de personnes pendant ce temps-là. Il y a beaucoup de gens qui sont confinés chez eux, qui regardent, qui sont branchés sur les réseaux sociaux et y compris leur télévision. Donc, plus on va monopoliser l'espace, mieux c'est pour nous, c'est sûr. Alex, justement, vous avez voulu prendre la parole là-dessus. Est-ce que vous avez du retour ? Vous étiez très… La semaine dernière, vous m'avez fait savoir que vous vouliez en effet que ça se bouge. Vous en êtes où là-dessus ? Oui, j'ai eu des réponses à mes questions. Je me suis demandé pourquoi il n'y avait toujours pas de pub qui tournait sur les réseaux pour vendre un peu les courses. Alors, à l'heure où tout le monde est sur son téléphone à s'ennuyer chez lui. Et on m'a dit que oui, les publicités allaient sortir, mais qu'une fois qu'on a une date officielle de reprise. Je voudrais rebondir sur ce qu'ont dit Charles et Michael. On n'est pas considérés comme un sport. On a toujours voulu être considérés comme des sportifs. Et malheureusement, non. Mais pour une fois, on est content d'être agriculteurs parce qu'il ne faut pas se voler la face. On serait sportifs et on ne recourrait pas. Donc, pour une fois qu'on est agriculteurs, on est content de l'être. Mais est-ce que c'est une aubaine ? Oui, forcément. On va sûrement séduire un nouveau public. J'espère en tout cas. Mais est-ce qu'ils ne vont pas remplacer les gens qui ne vont plus venir ? Parce qu'on n'est pas les seuls à avoir eu un manque à gagner. Il y aura plein de gens qui auront perdu de l'argent. Et il y a beaucoup de gens qui n'auront plus le petit sou pour aller jouer au PMU. Donc, il faudra des nouveaux, mais il y aura des disparus. Donc, quelques craintes tout de même. On l'entend bien dans les propos de Charles, dans les propos d'Alexandre. Vous êtes en tout cas tous bien conscients de la situation. Ça, c'est clair. Alors, cette exposition unique engage aussi. Vous engagez, vous les professionnels, vous les acteurs. Moi, souvent, je pense que vous êtes sur une scène lorsque vous êtes sur une piste où vous allez gagner votre vie comme un acteur, comme un comédien, une comédienne, une actrice, en faisant du sport et vous donner un spectacle. Là, ce spectacle, il sera donc unique. Vous dites que c'est une opportunité à saisir, mais ça va vous engager. Ça engage l'image des courses. Alors, avant de parler de cette image des courses, très généralement, je voudrais qu'on ait une expérience, une carte postale, un peu mieux qu'une carte postale, si c'est possible. C'est Mickaël. Cet hiver, vous avez vécu quelque chose d'assez incroyable au Japon. Alors déjà, retour sur vos exploits. Vous avez gagné un nombre de courses sur le circuit NRA exceptionnel, plus de 30. Quelle est l'image des courses au Japon ? Comment les Japonais perçoivent le métier de jockeys d'hommes et de femmes des courses ? J'ai du mal à le décrire parce que c'est incroyable. On est des dieux vivants. Mais les jockeys, comme les entraîneurs ou même un cheval, c'est quelque chose pour eux de magique. C'est comme si, en France, vous étiez un footballeur, par exemple. Ça, c'est incroyable. Il faut le vivre pour le croire. Qu'est-ce que ça implique ? Parce que finalement, c'est ça que je voulais voir avec vous et faire réagir Kevin, Richard, Alexandre, Charles. Qu'est-ce que ça implique ? Parce que c'est bien beau. Donc, vous avez fait des émissions de télé généralistes. Vous avez fait combien d'interviews vous avez répondu ? Oh là ! Ça se compte en dizaines ou en centaines ? J'avais des interviews tous les week-ends en socle. C'est-à-dire que j'ai eu une après-midi au calme de temps libre en deux mois. Le timing était vraiment très serré. J'ai fait une dizaine d'émissions télé, que ce soit pour les courses ou pour une émission de divertissement. C'est vraiment pas la même vie. J'ai été sponsorisée et prise dans une agence de mannequinat et de publicité. Enfin, ils voyaient vraiment pas les choses de la même façon. C'est les réseaux sociaux aussi très importants. J'y passe beaucoup de temps maintenant alors que ça ne m'intéressait pas beaucoup avant. Mais c'est une obligation puisque les japonais marchent à ça et sont juste dingues des courses. Bon, le mannequinat, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Donc, ce n'est peut-être pas la route qu'on va tous choisir et imaginer. Mais dites-nous ce que, dans votre expérience, ce qu'on doit faire aujourd'hui en France. Dites-nous, donnez-nous un conseil et puis Alexandre, Kevin, Richard, Charles vont réagir. Sans parler de mannequinat pur, ce que je veux dire par là, c'est que pour prendre un exemple encore des footballeurs, Griezmann fait de la pub pour des shampoings à la télé. Chose qu'on ne voit pas avec des jockeys en France, mais chose qui est faite au Japon puisque c'est des vrais stars, des vrais sportifs. Et je pense que ce qui manque en France, c'est justement de stariser ses jockeys. On parle beaucoup des chevaux, mais on ne parle pas des jockeys qui sont là au quotidien et qui travaillent dur pour ça tous les jours. Bon, la route est encore longue. Comment on peut aller sur cette route, messieurs ? Alex, je le disais, vous passez un temps dingue devant un micro au cours du meeting d'hiver, entre chaque lot pratiquement. Vous répondez à beaucoup de médias. Est-ce que c'est suffisant ? Comment on peut encore améliorer ça ? Est-ce que le fait de répondre, ça suffit et puis on y va voir Kevin ? Non, ça ne peut pas suffire parce qu'on répond au micro dès qu'il y a simplement. Et on est en interne, on ne s'expose pas au grand public. On ne pourra jamais arriver au niveau du Japon parce qu'il me semble que même Olivier Pellier avait vu sa peluche manga à l'époque ou un truc comme ça. Mais au moins que Jean-Michel Bazir ou Éric Rafin, ils sont invités sur des plateaux télé de grandes chaînes et surtout de chaînes gratuites. Jean-Michel, elle avait été sur Canal au début de son ascension, mais on n'a plus vu personne sur les grandes chaînes de télé après. Mais est-ce que les pros ont un rôle là-dessus à jouer justement ? Parce que Charles, vous qui êtes journaliste à France Télévisions, quand vous demandez à votre rédacteur en chef est-ce que ça t'intéresse un sujet sur les courses ? Comment on réagit ? Et qu'est-ce que ça t'intéresse une course ? Après, moi, je suis dans l'Ouest, donc forcément, il y a un ancrage des courses hippiques où l'oreille d'un chef va être forcément plus attentive. Je sais qu'à France 3, on a plus suivi justement avec Célan et Alexandre au Prix d'Amérique. Et forcément, France 3 a mis les moyens pour que Dumont parte à Vincennes et qu'on passe le week-end à Grosbois et à Vincennes. Mais ça fait d'autres expériences aussi avant. Est-ce que c'est difficile de convaincre un rédact chef aujourd'hui de mettre les courses au même niveau qu'une autre activité ? Oui, forcément. Je pense que je suis assez jeune. Je n'ai pas connu ce temps où forcément la page course était remplie dans le journal et ça se voit aujourd'hui. Alexandre l'a dit, forcément, Jean-Michel Bazir a été sur des grands plateaux et même en dehors de Canal+, sur des émissions nationales, grands publics. Canal+, la FEC, Éric Raffin, juste un sujet à l'hiver, mais ça reste des exemples trop rares. Pour prendre l'exemple de la publicité de Mickaël tout à l'heure, peut-être qu'Yves Saint-Martin à l'époque aurait été bon dans ce domaine-là et reconnu par les gens. Mais je pense malheureusement peut-être que ce virage-là est passé et c'est compliqué de mettre des gens des courses à l'affiche. Et pour parler de ce que je connais, forcément vendre un sujet course à un chef est moins facile que si on parle évidemment des sports majeurs. Le portrait, un beau portrait d'un footballeur amateur, une belle histoire, forcément, ça aura plus d'écoute qu'un entraîneur de trotteur, un éleveur. Mais vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant. Belle histoire. Une belle histoire, c'est une belle histoire. Belle histoire d'un cheval, belle histoire d'un entraîneur, belle histoire d'un rouleur, d'un rugbyman, on n'en manque pas. Donc on peut travailler là-dessus. Kevin, Richard, vous à votre niveau, vous essayez de le faire. Kevin, vous entretenez un blog qui par définition est ouvert à tous. Vous racontez la vie de votre écurie. Chacun son échelon a peut-être un rôle à jouer. Bien sûr. Alors nous, on est la nouvelle génération. Donc on sait se servir de ces réseaux-là et on essaye de les exploiter au mieux pour le grand public. Et voilà, moi j'ai la chance d'avoir un ami à moi qui est propriétaire aussi à la maison qui peut le tenir. Donc qui passe quand même pas mal d'heures à rédiger tous les articles. Les idées sont les miennes, mais on échange beaucoup et tout ça. Donc c'est déjà pas donné à tout le monde. Voilà. Et après, que dire ? On essaye de faire, mais bon. A l'image du grand public, à l'image de la France, le sport, il pique, ne rentre pas, il est plus dans les morses comme avant ou il n'est pas comme au Japon, en Angleterre, tout cela. Et ça malheureusement, c'est très compliqué de le faire rentrer dedans, je pense. Ah ouais. Ça, c'est le constat. Je crois qu'on le partage. L'idée, c'est aussi d'essayer de réfléchir à des idées, puisqu'on va avoir là une fenêtre. On est tous d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ou de différent ? Richard, vous, votre système, c'est notamment ouvrir les portes. Vous avez fait un système de portes ouvertes. Vous essayez aussi de communiquer sur la vie de votre écurie. Quelle carte vous jouez ? Alors oui, on met toute l'actualité de l'écurie via une page Facebook. Et puis, on a évoqué l'idée ensemble avec ma compagne pour tout simplement ouvrir nos portes de l'écurie. Et puis, dans un premier temps, on voulait profiter de ça pour remercier déjà tous nos partenaires et nos clients qui nous font confiance au quotidien, à nous confier leurs chevaux. Et puis, par la même occasion, j'en ai profité pour déposer des invitations ou des flyers dans les PMU aux alentours, le voisinage et tout ça, pour aussi montrer, nous, notre image et comme quoi on n'a rien à cacher. Et puis, comment dire ? Montrer de quelle manière on prend soin de nos athlètes et de quelle manière on les traite. C'était surtout pour ça. Et sensibiliser un petit peu les gens là-dessus. De manière à ce qu'on ait vraiment une image de bien-être, de bien-être de l'équidé, de l'animal et du cheval de course en tout cas. Ça, c'est très, très important. C'est un vrai sujet quand on va avoir cette fenêtre ouverte au grand public. Michael, comment est considéré l'accravage et l'utilisation de l'accravage au Japon ? Je crois qu'il ne pouvait pas en parler. Si, on peut parler de tout. C'est ça qu'il faut qu'on montre aux gens, que les gens des courses peuvent parler de tout. C'est illimité au Japon. D'accord. Donc, comme quoi il peut y avoir des paradoxes ? Oui, bien sûr. C'est illimité. Et surtout, si vous vous relâchez lors de la course ou de la ligne droite, même si vous êtes à 400 mètres derrière, complètement décroché, soit vous continuez à pousser à taper. Si vous ne demandez pas le maximum. Voilà. Il faut continuer à pousser à taper, sinon vous arrêtez le cheval. Il n'y a pas un entre-deux. Il faut demander le max, sinon c'est les commissaires tout de suite. Donc voilà. Comme quoi, il y a un paradoxe. Donc là, on n'est que sous le prisme du jeu et de la défense du parieur. Là-bas, c'est étrange puisqu'ils adorent le jeu, c'est vrai. Mais ils ont quand même cette vraie passion pour le cheval, je trouve. En premier, d'abord, plus que le jeu. On voit Deep Impact, meilleur cheval du Japon qui est décédé l'année dernière. Les gens sont venus et ont prié et pleuré devant la statue de Deep Impact. C'est juste incroyable. Mais c'est des cultures différentes. Alors, la cravache, est-ce que c'est un sujet important dans cette exposition qui va être la nôtre, celle des courses en tout cas ces prochains jours ? Je vous montre juste à quoi ressemble une peluche au Japon. Combien les chevaux ? J'en ai plein. Vous en avez plein, j'imagine, Mickaël. Je veux juste vous montrer aussi quelque chose. L'étiquette qui dit à qui on a affaire, c'est le pédigré. Je ne sais pas si on le voit bien là. C'est le pédigré du cheval. La culture commence par là aussi, il me semble. Déjà, pour les mômes, c'est super. Même pour les plus grands, on a la preuve. Et puis, l'étiquette, ce n'est pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est le pédigré. Alors qu'un pédigré, quand on parle pédigré, moi je trouve en France, ça c'est les experts, c'est compliqué. Mais non. L'essence d'un cheval, il me semble, dans l'image, c'est bien son origine, c'est bien d'où il vient. Et c'est comme ça qu'on peut raconter des histoires. On parlait tout à l'heure des histoires avec Charles. Je vous laisse continuer. Je reviens à la cravache. Je voulais juste vous montrer ce petit... Il y a des modèles réduits également. Allemand d'ail. Ah ben voilà, bien vu. Joli. C'est Allemand d'ail, en effet, la craque japonaise. Bien vu, Mickaël. L'utilisation de la cravache, on sait que c'est sensible pour le public. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Charles, Alexandre, Pépine, Richard. C'est un sujet ou pas ? Vous pouvez me dire que ce n'est pas un sujet. Je pense qu'il ne faut pas se limiter à la cravache. La cravache est un sujet, mais c'est tout un ensemble. Je pense que les courses sont toujours associées à la magouille, au dopage. Ce n'est pas seulement la cravache. Et le sujet du bien-être animal, je ne suis pas suffisamment connaisseur, mais je pense que ça va devenir un gros sujet. Je suis même étonné que les associations ne soient pas encore, comme avec des agriculteurs par exemple, rentrer dans des écuries, ce genre de choses. Je sais qu'il y a eu une menace. Laissez-les où il faut. Mais je sais qu'il y a eu une menace un jour sur Vincennes. Il y a eu des gardiens le long des tribunes pour ne pas que la piste soit investie. Ça commence, mais je vais laisser parler ceux qui sont dans les écuries, s'ils ont été embêtés ou pas. Et en piste surtout. En piste, moins 6 minutes 30. Il faut être absolument transparent. Je salue ce que fait Richard de ce point de vue-là. Évidemment, on est tous sensibles à ça. Ça reste un sport quand même et un spectacle. Donc, on a une image à montrer. Maintenant, on est obligé d'une part aussi de défendre nos chances et on gagne aussi notre vie. Donc, il ne faut pas en abuser. C'est un équilibre. Voilà. C'est un équilibre. C'est un bon équilibre. Il faut que ça soit mesuré. Il y a des fois des choses qui me révoltent quand je vois des amateurs ou même des jeunes apprentis. Est-ce qu'ils ont eu les ordres ou quoi ? J'en sais rien. Mais ils sont derniers du paquet. Bon, le cheval, il est fatigué. Il est fatigué. Il est prêt ou il n'est pas prêt. J'en sais rien. Ça, ça ne nous regarde pas. Maintenant, toujours est-il qu'il se donne en spectacle à grands coups de cravache alors que de toute façon, le moindre chèque n'est même pas accessible. Voilà. Ça, c'est inadmissible. Et ça, ça devrait être fini. Donc, conscience globale que ça joue un rôle. Kevin, en un mot ? Oui. Ce qu'a dit Richard est très juste. Après, on a des fois malheureusement des chevaux qui sont un peu froids. Mais quand c'est pour gagner son beurre et être à la lutte, il y a une manière de gérer. Après, ce n'est pas simple. Moi, j'ai une jument qui est très bonne chez moi pour faire court. C'est Félicia de Besse. Elle est très froide. Elle a gagné trois courses de suite à Vincennes. Voilà. Mais si cette jument, je ne la motive pas, pourtant elle a les œillères. Elle a plein d'artifices. Tout pour ça. Mais la cravache, j'en ai vraiment besoin. Une jument comme ça, sans cravache, je prendrais la moitié de ses gars. Voilà. La tenue des pilotes, leur comportement, leur présentation, c'est important dans l'image des courses. Alex ? Oui, tout à fait. J'espère que le 11, je ne sais pas si je serai aux courses, mais quand je vais retourner aux courses le 11 ou le 12, j'espère que tous les jockeys auront au moins les bottes de cirée. Parce qu'on arrive à Vincennes, il y en a qui ont le sable rouge de Caen de 48 heures avant. Et je suis encore trop jeune. Moi, pour faire les réflexions, c'est souvent les plus jeunes. mais quand j'aurai plus de bouteilles et qu'on m'écoutera un peu plus, je pense que je ferai beaucoup de remarques sur ceux qui ont le pantalon taché ou les bottes pas cirées. Le rapport aux médias, en un mot là aussi, est-ce que vous pouvez faire plus certains ou vous avez l'impression d'être au max ? Mickaël ? En France, en tout cas. Moi, je pense que c'est à tout le monde de faire un effort. Il faut donner plus de visibilité au jockey. Il faut que le public puisse s'identifier à une écurie, à un jockey, à une team, comme on peut le faire en Formule 1, par exemple. Et après, moi, pour ma part, j'essaie de faire le maximum. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, alors que ça ne me plaît pas forcément beaucoup et ça me prend énormément de temps. Mais voilà, il faut jouer le jeu et je pense qu'on peut le faire encore plus. Mais ça va être long. Quand vous parlez aux médias, vous avez conscience de parler aux parieurs ou vous considérez que vous faites une partie de votre métier ? À qui vous parlez quand vous parlez aux médias, les chars ? Eh bien, pour ma part, moi, honnêtement, j'ai l'impression de parler aux parieurs, aux intéressés directement qui peuvent mettre le ticket à 2€ gagnant, 2€ placé, par exemple. Et puis, éventuellement, son point d'interrogation qu'il peut avoir sur mon partenaire. Donc, quand je réponds aux médias, j'essaye d'être le plus clair possible et puis le plus transparent possible. Charles, c'est d'un sens comme dans l'autre. Vite fait une petite expérience que vous avez eu il y a peu de temps. Oui. Moi, après, je suis passionné des courses. Mais c'est une chose que j'essaye tout de suite de mettre en avant quand je contacte des professionnels. Parce que je sais aussi en tant que passionné que dans les médias généralistes, il y a parfois des erreurs, des confusions ou des clichés directement sur les courses. Donc, tout de suite, j'essaie de dire attention, sans me mettre en avant, je suis connaisseur. Donc, n'ayez pas de crainte. Et c'est ce que j'ai dit à Stéphane Bourlier quand je lui ai fait un reportage récemment dans son écurie pour voir le confinement. Et dès que je l'ai dit, j'ai senti qu'il y avait un petit déclic chez lui qui a dit OK, venez. Après, ça marche aussi comme ça. Les gens des courses doivent s'ouvrir et aussi être OK et répondre plus facilement, même si on sait que c'est parfois compliqué. Enfin, je pense au week-end du Prix d'Amérique, Alexandre ne va pas me contredire, mais il y a tellement d'enjeux, tellement de pressions que notre présence peut aussi forcément gêner ou être parfois désagréable. Et pourtant, tout le monde m'a répondu et tout le monde, même dans les moments un peu délicats. J'étais aussi avec Jean-Michel Bazir ce même week-end à jouer le jeu, même dans les derniers instants, etc. Et une petite dernière chose, c'est aussi autre chose que je veux saluer. Mes confrères en Mayenne ont été contactés par Arnaud Chavat. Donc, ça marche aussi dans les deux sens. C'est un pro qui a appelé « Bonjour, est-ce que vous voulez venir parler de nous ? » Pourquoi pas, en effet. Qui a envoyé un mail à la rédaction, dire « On aimerait faire un reportage parce que nous, on souffre pendant le confinement. On doit faire entrer tant d'argent par mois. Pendant le confinement, c'est compliqué. » Donc, pour parler un peu des écuries, c'est eux qui ont fait la démarche de contacter des médias. Et ça, c'est chouette parce que nous, parfois, en tant que journaliste, on galère à trouver des gens pour nous recevoir. À ouvrir des portes. Merci pour ces témoignages. Le temps est passé très vite. On a plein de choses encore à se dire, certainement. Mais il y a un moment où il faut qu'on coupe. On pourra s'en faire une autre, si vous voulez, quand vous voulez. Comme on veut accompagner les parieurs et la reprise, on a envie d'avoir des gagnants. On ne fait pas ça généralement. Mais là, je vous le demande. Est-ce que vous avez chacun, en un, un petit cheval à vous donner ? Alex, un gagnant pour la reprise. Enfin, moi d'ailleurs, à ceux qui nous regardent. Moi, je ne vais sûrement pas aller à Vichy le 11 parce que je n'ai pas une grosse réunion. Je vais commencer directement le mardi 12 à Vincennes. Et on a préparé à la maison Exquizabella, qui a une belle course. Exquizabella. Autostar. Donc, on espère avoir un bon numéro. Kevin, un nom, vite fait. Félicia Debesse, le 19 à Niveau. Richard ? À Marseille. Ouais. Alors, pour ma part, ce sera Féline Delavaux. Je n'ai pas encore de date en tête. Mais Féline. Mickaël ? Rajalouna, le 12 à Saint-Cloud. Vous avez été formidables. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était intéressant de discuter avec vous. On se dit à très bientôt sur les hippodromes. Ce sera bien mieux. Ou alors, on continue par là. Bye bye, à très vite. Portez-vous bien. Salut. Ciao. Ciao.